Je parle, j'écris, je lis Shakespeare et je joue Mozart Hé Corneille, pas si fort ! Je sais ce que je fais Bernie car je suis un génie Si un jour on apprend que tu parles, la belle vie c'est fini Si tu ne veux pas que ça se sache, t'as intérêt à faire tout ce que je dis Attention ! Chut ! C'est nous Corneille et Bernie, attention ! C'est nous Corneille et Bernie, on est trop fort ! John Bessava ! Franchement Corneille, t'es désespérant T'es même pas fichu de rattraper un frisbee Et pourtant c'est facile Tiens, hé, regarde Que je vois, c'est facile Oh ! Quel amour ! C'est toi le chouchounet de John et Bess ! Comme tu es mignon ! Ah ! Tante Berthe, tu as fait connaissance avec Bernie, notre doxiteur Et tout à fait ! Ainsi qu'avec votre adorable sucre d'or ! Quelle charmante personne ! Tu m'aides à monter ses bagages ? Tante Berthe, vous pouvez rester ici aussi longtemps que vous le souhaiterez Oh ! Mais j'ignorais que vous aviez un chien vous aussi ! C'est Bobby, le canige de ma sœur ! Je m'occupais souvent de lui, nous étions devenus inséparables ! Hélas, ma sœur est partie vivre ! En Australie ! Et vous, vous êtes restés ! Oh ! Bobby ! Tu me manques tellement ! Moi ici, moi si loin ! Ben quoi ? Qu'est-ce que j'ai dit ? Pauvre Tante Berthe, son séjour parmi nous saura peut-être la consoler ? Bernie, je compte sur toi et corneille pour lui faire oublier son chagrin, c'est pas ? Alors là, elle peut toujours courir Je suis doxiteur moi, pas S.O.S. tata en détresse Ah, Bernie, je trouve l'amour de Tante Berthe pour Bobby très touchant Toi à sa place, tu m'aurais vite oublié Essaye donc de faire preuve d'un peu plus de compassion Mais qu'est-ce que tu veux que je lui dise, franchement ? Salut Tante Berthe, ça vous dirait d'aller pique-niquer avec moi et Corneille ? Oh, un pique-nique ? Nous allons pique-niquer Oh, avec Corneille Mais oui, tu es une merveille Dites-moi, jeune homme, à quel jeu jouez-vous avec lui ? Mon Bobby adorerait jouer à va chercher Corneille, jouer à va chercher ? Le pauvre, il aurait du mal Il est même pas fichu d'attraper un frisbee Ah oui, j'ai compris, mon sucre d'orge Tu veux jouer à va chercher ? Ah ouais ? Tiens, va chercher ! Allez Corneille, va chercher ! Fais plus vite que ça Alors, ce courageux petit sucre d'orge A plonger sans hésiter dans l'eau glacée du lac Pour me rapporter la petite branche, un vrai champion Besse, voulez-vous me faire un grand bonheur ? J'aimerais me charger du dressage de Corneille Ce chien mérite ce qu'il y a de mieux Avec plaisir, je suis sûre que Bernie n'y verra aucun inconvénient Moi ? Un convé quoi ? Le polaire exercice est destiné à développer la souplesse de l'animal Le chien doit sauter pour atteindre le bras de son maître Oh la misère, on a déjà vu mieux comme samedi après-midi, non ? On avance, sucre d'orge, tu peux le faire ! Oh oh oh, gru gru, j'ai presque la trouille Vas-y, sucre d'orge ! Allez, vas-y ! Pense à Bobby, ça va t'aider Attention, prêts ! Allons, saute ! Allez, vas-y, champion ! Allez, saute ! Si c'est pas trop haut Mais Corneille ! Hé, mais t'es doucement fou ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Tu vas faire... Tu vas faire tomber ! Ce Doxeter n'est vraiment pas à la hauteur Oh, Bernie, je suis désolé Je ne sais pas ce qui m'a pris Non, mais je vois clair dans ton manège Tu veux impressionner tant que Berthe ? Hé, ben t'as qu'à rester avec elle ! Si crête gorge ! C'est bien ce que j'ai l'intention de faire Elle au moins, elle-même Oh, Bernie, t'as laissé tout seul Oh, rassure-toi, mon petit sucre d'ange Tante Berthe est là Quelle chance pour Corneille que tu sois là, Tante Berthe Bernie a téléphoné, il ne pourra pas venir demain Ce sera pour moi un vrai bonheur de me consacrer à Bobby Tu veux dire Corneille ? Oui, oui, quoi qu'il en soit, soyez tranquilles Nous nous entendons fort bien, Bobby et moi John, si la Tante Berthe désire appeler Corneille Bobby, laisse-la dire Ça ne fait de mal à personne Tu vois, tu es le plus beau sien du monde Mon Bobby d'amour Seulement moi, je m'appelle Corneille Cor-meille Ce n'est pourtant pas si compliqué Et maintenant, on fait un gros de dos, Bobby Je rêve, mais elle me prend vraiment pour Bobby Sois patient, Corneille Ça va lui passer Alors ça gaze, Bobby Toujours en train de traîner, ce Bobby Bonne promenade, Bobby, 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 Bobby relever Oh, dors-toi vite Bobby Ah ! Ah, Bernie, Bernie, réveille-toi, j'ai besoin de toi Oh, qui, qui, ce recognizes, Corneille ? Quoi ? Monsieur se souvient de son ancien dog-seater ? Bernie, je vis un cauchemar. Tante Berthe me prend pour son Bobby. Elle veut que je devienne comme lui. Si ça continue, elle me rendra chèvre. Ouais, ça t'irait bien. Bon, alors comme ça, on aime moins sa tante Berthe, Bobby. Mais tu comprends rien. Tante Berthe m'aime trop. Ou plutôt, elle aime trop Bobby. Bon, d'accord, Corneille. Je crois que j'ai compris. Mais comment se débarrasser de tante Berthe ? Nous allons d'abord aller prendre un thé. Puis je te conduirai chez le toiletteur qui te fera de jolies bouclettes. Salut, tante Berthe. Ah, salut, Bobby. Ben dis donc, il a l'air assez en forme, hein, aujourd'hui. N'est-ce pas toujours le cas ? Ah ben des fois, il a de curieuses réactions allergiques. Enfin, puisque ça va. Bonne journée. Vraiment bizarre, ce jeune homme. Tout de même, Bobby, si tu avais des réactions allergiques, je l'aurais déjà remarqué, non ? Bobby, crache ça tout de suite. Bobby, qu'est-ce qui t'arrive, sucre d'ange ? Au secours, quelqu'un pour m'aider ! Je suis là ! J'arrive ! Laissez-moi faire, jante d'âme ! Il est sauvé, hors de danger. Ce n'était qu'une allergie aux plantes vertes. Mais dites-moi, cela lui arrive-t-il fréquemment ? Ah, ses allergies ? Non, seulement de temps en temps. Jamais plus de dix fois par jour. Dix fois par jour ? Oh, mais qu'à cela ne tienne, j'apprendrai à le soigner. Non, non, mais... Mais qu'est-ce qu'il y arrive encore ? Rien de bien grave. Une de ces crises de anti-tatalepsie. Dans ce cas-là, il n'y a qu'une seule chose à faire. Tiens ! Tiens ! Et tiens ! Et voilà ! Et encore ça ! Et tiens ! Je n'aurais jamais le courage de faire cela, ce pauvre chéri. C'est véritablement affreux ! Non, mais ça va aller maintenant. Sa crise est terminée. Tenez, jeune homme. Je crois que vous êtes finalement plus qualifiés que moi. Bernie, selon mon plan, tu devais faire semblant de me gifler. Ben, il fallait qu'elle y croie vraiment et... Là, elle y a cru. Baisse, John. Je vous remercie de votre accueil, mais il est temps que je reparte. Au revoir, Corneille. Jeune homme, vous êtes un formidable auto-chetteur. Je ne sais vraiment pas ce qui s'est passé, mais une chose est sûre. Tante Berte va beaucoup mieux. Moi aussi, je me sens mieux. Et je vais te faire un aveu. Tante Berte a raison. Tu n'es pas si mauvais comme Doxeter. Pas si mauvais ? Elle a dit que j'étais formidable ! Bobby, Bernie, regarde bien mes babines. Je m'appelle Corneille. Je suis au courant. Bobby. Corneille. Bobby. Corneille. Bobby. Bobby. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 affronter ma peur affronter ta peur mais corneille de quoi tu parles je dois retrouver le tableau et le voleur et toi tu vas me prêter main forte Attends reviens en arrière Joseph Scali soupçonné de vol du tableau a finalement été relâché faute de preuve c'est lui Bah et comment tu sais ça toi la police elle a pas un seul indice mais monsieur corneille lui il sait qui c'est le cambrioleur Mais réfléchis Bernie Joe est le diminutif de Joseph lequel a maquillé son nom Scali en l'escalade Joseph Scali et Joe l'escalade CQFD J'y comprends rien du tout CQFD il est aussi dans le cou CQFD ce qu'il fallait démontrer Alors c'est là Oh crotte de bique c'est fermé c'est dommage j'ai pas le choix il faut que j'attende dehors Psst tu viens Dis donc ton cambrioleur il serait pas plutôt plombier Bernie regarde bien mes babines le mot couverture ne t'y vaut encore rien Monsieur cambrioleur je suis sûr que vous cachez le croutard Derrière ce mur Derrière celui-là Elémentaire Alors là j'hallucine c'est la caverne d'Ali Baba ici Veux-tu bien reposer ces objets Bernie ? Oh le relou Il est là ? Ah oui Le croutard Allez Bernie sortons d'ici Oh oui 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 j'arrive Joe Je te prends la main dans le sac espèce de voleur Non, c'est pas moi, j'ai rien fait ! Je ne peux pas rester sans rien faire ! Prends-moi ça, c'est ma couronne ! Non, c'est à moi, c'est à moi ! Joseph Scully, plus un geste ! Ou préfères-tu que je t'appelle Joe l'escalade ? Alors comme ça, tu croyais pouvoir échapper aux pattes... aux mains de l'inspecteur Cornelius ? Bien joué, inspecteur, mais vous oubliez... que j'ai un otage ! Tu es sermé, Joe ! Tu n'as pas l'ombre d'une chance ! Rends-toi ! Tu pourrais faire passer le reste de ta vie à te cacher en tremblant jusqu'à ce que l'inspecteur Cornelius te mette le grappin dessus ? Crois-moi, ça n'en vaut pas la peine ! Je te laisse cinq minutes pour réfléchir ! D'accord, Cornelius ! J'aimerais... L'inspecteur ? Joseph Scully, enfin nous te tenons ! C'est ta conscience qui t'a poussé à nous téléphoner pour te rendre ? Eh ben, j'y comprends rien ! Je veux parler à l'inspecteur Cornelius ! Je veux parler à l'inspecteur Cornelius ! Corneille, est-ce qu'il est parti ? Oui, et je suis guéri ! Allez, viens, on rentre ! Attends, Corneille, me laisse pas tout seul, j'ai peur ! Il est parti !!! Il Sous-titrage ST' 501 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 Parfait Sous-titrage ST' 501 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 Qui ? Moi ? Jamais de la vie, attends, tu rêves, hein ? C'est qu'en fait, je suis super intimidé de sortir avec une fille aussi jolie Ah, mon air préféré ! Bernie, fais-moi danser, s'il te plaît Bah, pas de problème Ah non, non ! J'aime autant rester là Tu regardes dans les yeux pendant que tu l'écoutes Oh Karen, c'est mon air préféré Tu viens danser Ça ne te dérange pas, Barge ? Hein ? Oh non, bien sûr que non, ça ne me dérange pas Et amusez-vous bien Oh, c'est un cauchemar En plus, c'est un slow, mais c'est affreux, Cornel Il faut que j'y aille Laisse-moi faire, Bernie Tu sais bien que je ne me lasse jamais d'être ton Saint-Bernard Quoi ? C'est ça ! Ah, comme il est chou ! Lui aussi, il veut danser le slow Oh zut ! Je ne l'avais pas vu Le pauvre chéri, tu as dû lui faire mal Ne t'inquiète pas, Karen Les chiens retombent toujours sur leur pâte C'est pas plutôt les chats ? Roméo, ceci n'est vraiment pas un fair-play Oh génial ! Maintenant, ça va bouger ! Allez ! Ah ben, pour bouger, ça bouge Je ne sais pas comment il a fait Mais ça, c'est un coup de permis Ouais ! Non mais, eh, qu'est-ce que... Bernie ! À quoi tu joues ? Tu vas me le payer ? Ouvre cette porte immédiatement ! Game over, Barge ! Très, très marrant ! Refais-moi ça ! Et c'est toi qui finiras dans les toilettes Compris ? Mais qu'est-ce que tu racontes ? Attends, j'ai pas bougé d'ici, moi ! Je suis témoin Il était avec moi Oh ! Le feu d'artifice ! Allez, viens, Bernie Allons l'admirer depuis la terrasse La terrasse ? Ben... Ah ben non, en fait, il fait drôlement frisquet dehors Et je voudrais pas que tu prennes froid Je t'accompagne, Karen Je ne veux pas que tu manques le feu d'artifice Bernie n'a qu'à rester ici bien au chaud Oh non ! Cette fois, c'est cuit, Corneille ! Il n'y a aucune fille qui résiste à un feu d'artifice Oh ! Mais je n'ai pas encore dit mon dernier mot, Bernie Fais-moi confiance Roméo ne fera pas de Karen sa Juliette Oh ! C'est beau ! C'est vraiment magnifique ! Si seulement Bernie était là Mais laisse donc tomber ce ringard Tu vois, Karen, ce feu d'artifice réveille mon âme de poète Karen, sous ces feux multicolores Tes grands yeux sont des fontaines dans la plaine Et dès l'aurore, tu sens très fort Je sens fort ! Non, Karen, je n'ai pas dit ça J'ai dit où brillent des perles d'or Ah oui ? Karen, je ne suis pas du genre à faire du synode Mais tu es vraiment très, très moche Oh ! Roméo ! Comment oses-tu ? Tu es grossier ! Karen, non ! Ce n'est pas moi, je te le jure ! C'est Bernie ! Tu vas voir que je t'attrape ! Non mais tu te fiches vraiment de moi ! Dans cinq minutes, tu me raconteras que c'est le chien qui m'a insulté ! Entre nous, c'est fini ! Bernie, je te demande pardon de t'avoir laissé tout seul ici Dis-moi, est-ce que ça te dirait d'aller au cinéma avec moi demain ? Euh... Cinéma ? Euh... Toi et moi, de... 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 de demain soir ? Euh... Non ! Non, non, je préférerais un samedi Euh... Samedi du... du... du mois prochain Oui, parce que je suis bénévole dans un orphelinat Et que je... je remarcherai Enfin non, ça ira mieux, d'accord ? Bernie, tu es le garçon le plus dévoué, le plus gentil du monde Eh... Quoi ? Un plâtre ? Bernie... Pourquoi ne pas m'avoir dit que tu t'étais cassé la jambe ? Parce que je voulais pas que tu sortes avec Romeo Est-ce que tu me pardonnes ? Oh Bernie, évidemment que je te pardonne Mais à partir de maintenant, plus de mensonges entre nous D'accord ? Tu promets ? Jurer, cracher, croix de bois, croix de fer si je mens En fait, comment tu t'es blessé ? Ben en fait, Corneille, il faisait une partie d'échec contre l'ordinateur Et là, j'ai glissé sur le roi C'est bête, hein ? Je croyais qu'on avait dit plus de mensonges, Bernie Barche Ben non, Karen, attends, mais je te jure Eh, c'est pas du baratin ! Oh, Bernie, laisse-moi te consoler Cette fois, je t'assure, tu seras célèbre dans tout le lycée Pour ton baratin C'est pas du baratin Voici mon histoire L'histoire, aïe, ouille, Bernie, j'ai compris L'histoire de Corneille et Bernie Je parle, j'écris, je lis, j'expire et je joue Mozart Eh, Corneille, pas si fort ! Je sais ce que je fais, Bernie, car je suis un génie Si un jour on apprend que tu parles, la belle vie, c'est fini Si tu ne veux pas que ça se sache, t'as intérêt à faire tout ce que je dis Attention ! C'est nous, Corneille et Bernie, attention C'est nous, Corneille et Bernie, on est trop fort ! Donne baisse, ça va ! Je suis en train d'exploser mon score ! Et encore une ! Ah, encore une ! 18 paires ! Mais c'est scandaleux ! Comment osent-on publier de telles abjections ? Bernie, je te laisse juger Le professeur Tatiana Turner classe les chiens au dixième rang des êtres vivants les plus évolués Ah oui ? C'est qui le premier ? Là ! Aussi étonnant que cela puisse paraître en t'observant Bien, les conclusions de ce professeur sont totalement erronées Les chiens sont dotés d'une très grande intelligence Et mon existence en est la meilleure preuve Ah oui ? Et alors ? Et alors ? Je ne peux laisser la science commettre une telle erreur Allô ? L'Institut de Recherche Zoologique ? Oui, j'aimerais inscrire mon chien à votre prochain cycle d'études S'il est doué ? Si je vous disais ce qu'il fait à l'instant même, vous n'en croiriez pas vos oreilles Très bien, alors à demain ! Mais ça va pas la tête ! Ils vont se rendre compte que t'es un chien surdoué ! Ça c'est méga top risqué ! Réfléchis Bernie ! Suis-je assez naïf pour prendre des risques inconsidérés ? Je ne dévoilerai qu'une infinie partie de mon intelligence Et cela suffira amplement Et tu peux me dire pour quelle raison j'irai passer tout un samedi dans un laboratoire de recherche ? Pour la même raison que moi Bernie ! Pour le bien de la science Mais qu'est-ce qu'elle a fait de bien pour moi la science ? Tout un tas de choses Bernie ! La technologie, les transports, l'alimentation ! Entre un singe et un chat, va pas falloir des heures pour montrer à ces losers que t'es le meilleur ! Oh mon pauvre dido ! Veuillez contenir votre chien je vous prie ! Oh mon doux minou, il t'a fait peur le village chat ! Bonjour ! Je suis le professeur Tatiana Turner Je vous remercie d'être venu, veuillez me suivre Vos animaux vont être soumis à une série de tests Leurs résultats seront analysés par l'ordinateur Alpha XT 4000 Qui va évaluer leur QI Avez-vous des questions ? Euh ouais j'en ai une Pourquoi on perd son temps ? Tout le monde sait que les chiens sont de loin les plus intelligents Les chiens ? Oh et bien c'est ce qu'on va voir Ouais c'est tout vu mon pote hein Mon corneille, il va mettre la pâtée à ton singe Ça c'est toi qui le dis Je te préviens que mon singe, comme tu le dis, est extraordinaire Et en plus, je te signale que c'est un chimpanzé Bien, puisque les présentations sont faites Procédons au premier test Hé ! Non mais c'est une plaisanterie Une télépreuve est une insulte à mon intelligence Bon alors fais vite, l'heure tourne hein On va pas y passer tout samedi Un jeu pour enfants, un chien y arriverait Hé ! Mais attends corneille, pas si vite Ne montre pas toute l'étendue de ton intelligence Cela deviendrait vite suspect Euh excusez-moi, j'aurais quoi comme prix quand mon chien il aura gagné ? Rien du tout Hormis la satisfaction de savoir que vous aurez aidé la science Ah ouais, mais j'aurais quoi que mon chien il aura gagné ? Bien, voilà qui est réglé J'ai fait appel à moins d'un centième du dixième de mes capacités intellectuelles, Bernie Et la moitié aurait suffi ? Voici les résultats Premier, j'ignore le singe Seconde, Dido le chat Troisième, corneille les chiens Stop ! Il doit y avoir une erreur ! L'Alpha XT 4000 ne fait jamais d'erreur, jeune homme N'avais-je pas dit que mon singe était extraordinaire ? Maintenant, tout le monde en place, s'il vous plaît Nous allons procéder au second test Ah l'autre là, avec son singe, il commence à m'énerver, mais grave Et toi, qu'est-ce que t'as, hein ? Tu ne dis plus rien ? Je suis perplexe Qui aurait pu penser qu'un primate soit doté de telles facultés intellectuelles ? Oh là là ! Va te falloir des forces, corneille ! Tiens, allez, un sucre ! Bernie, avoir de la force n'est pas décisif dans le cadre d'un test d'intelligence Ah ouais ? Eh ben, tu devrais utiliser un plus gros pourcentage de tes capacités intellectuelles Flanque-leur la pâtée à l'autre et à son singe Ce second test est destiné à mesurer les capacités déductives du sujet Très peu d'animaux arrivent à sortir du labyrinthe La supériorité de mon instinct canin me porte à penser que les flèches rouges conduisent aux impasses Et les flèches bleues à la sortie Naturellement, j'avais raison Mais, pour les apparences, suivons une de ces flèches rouges, histoire de donner le change Un coup de sac ! Quelle surprise ! Comme dit le proverbe, l'erreur est canine Corneille, tu m'épattes ! Et maintenant, la sortie Génial, Corneille ! T'es le meilleur ! Ah, il va moins la ramer, le singe-sitter ! Voilà les résultats ! Sans aucune erreur de parcours, Junior gagne à nouveau Corneille, avec une erreur, second ! Dites-toi ! Quant à lui ayant escaladé le labyrinthe pour en sortir, je me vois contente de le disqualifier Désolé ! Alors, c'est qui le plus intelligent ? Mon singe ou ton chien ? Alors, ce coup-ci, t'étais à combien de tes capacités intellectuelles ? À 10% ? 20% ? Si t'essayais plutôt de les utiliser toutes ? Faut que tu battes ce singe ! Mais c'est précisément ce que j'ai l'intention de faire Ce primate commence à me taper sur le système, moi aussi Ce troisième et dernier test est destiné à évaluer les capacités de raisonnement des sujets Et... Allez, vas-y, Corneille ! T'es le meilleur ! On y croit ! Montre-leur à ses bouffons ! C'est parti ! Junior, mon ami, j'ai bien peur que cette fois tu aies trouvé ton maître Le vainqueur est... Corneille ! Ouais ! Ils ont tout triché ! Alors, qu'est-ce t'en dis, gros bouffon ? Mais c'est absolument incroyable ! Corneille a réussi le test final dans un temps record ! L'ordinateur estime son QIA 250 ! Un niveau qui lui permettrait d'accéder au langage ! Plus dur sera la chute, Corneille ! Oh, tu as succombé à l'orgueil ! Tu dois réparer ton erreur et effacer toute trace de ton édite ! Nous posons réclamation ! Tout toi et tes neurones à la noix, vous posez quoi ? Tel chien, tel maître, mon pote ! Aussi crétin, l'un que l'autre ! Crétin, toi-même ! Moi, j'ai un singe exceptionnel ! Un chimpanzé, rien à voir avec ton sac à puce ! Oh là là, c'est tout ce qu'on t'a appris, toi, dans tes grandes écoles ! Grandes écoles ? Junior, j'espère que tu seras assez intelligent pour garder le secret ! Une petite saucisse tarée ! Plus intelligents que tu sains ! Calme-vous ! Oh non ! Erreur système, Alpha XT4000 vient d'invalider tous les résultats ! Je regrette, mais nous allons devoir effectuer un dernier test pour départager Corneille et Junior ! Prêt à avoir la honte ? Tu parles, dans deux secondes, tu vas pleurer ! J'ai bien été inspiré de suivre ces cours de programmation par correspondance ? Hein ? C'est toi qui a planté l'ordinateur ? Absolument, je tiens à garder mon secret, Bernie ! Et tant pis si les chiens restent dixièmes sur la liste ! Oh ! Corneille ! Voici le test de mémoire et de compréhension ! Trente-six images vont s'allumer et s'éteindre ! À vous de retrouver le maximum de paires en soixante secondes ! Eh ! Eh ! J'ai le même jeu sur ma console ! Vous m'envoyez rêver ! Eh ! C'est parti ! Oh ! J'hallucine ! Mais qu'est-ce qu'il fait ? Il perd exprès ! Bernie ! Mais qu'est-ce que tu fais ? Puisque Monsieur 250 de QI refuse de jouer, eh ben j'assure la partie ! T'inquiète pas, on m'a pas vu rentrer ! Bernie ! Regarde bien mes papilles ! Stop ! Cesse ! Renonce ! Si tu gagnes, Tatiana comprendra que je suis un génie ! Il sait justement ce que je veux et je vais le prouver à ce mec et à son macaque une bonne fois pour toutes ! Encore une petite perle avec... Ouais ! J'ai battu mon corps ! Au pied, Corneille ! Allez, viens voir Bernie, mon petit super génie ! Oui ! Excellente performance ! Un véritable exploit ! Junior est le vainqueur ! Merci beaucoup ! Mais c'est que votre chien fait de son mieux ! Mais c'est pas possible ! J'ai pas pu me faire bananer par un singe ! Tu sais Bernie, je crois que Junior est réellement extraordinaire ! Bernie, je t'en prie, éteins cette console et allons nous promener ! Non, je veux battre le record du singe ! Bernie, essaie de faire preuve d'un peu d'intelligence ! Ah ! Je veux battre le record du singe ! Sous-titrage ST' 501 Je parle, j'écris, je lis Shakespeare et je joue Mozart ! Hé Corneille, pas si fort ! Je sais ce que je fais Bernie, car je suis un génie ! Si un jour on apprend que tu parles, la belle vie c'est fini ! Si tu ne veux pas que ça se sache, t'as intérêt à faire tout ce que je dis ! Attention ! Chut ! Facile, Corneille et Bernie ! Attention ! Fais-nous Corneille et Bernie ! On est trop froiii ! John B, ça va ! John chérie, il ne faut surtout pas l'abîmer ! Hein ? N'oublie pas que c'est un cadeau ! Un cadeau ? Hé ! Qu'en penses-tu, Corneille ? N'est-il pas magnifique ? Allô, Bernie ? Oui, c'est Bess, nous devons nous absenter ! Est-ce que tu peux venir garder Corneille ? Merci, tu es le meilleur dog-sitter du monde ! Corneille, tu vas rester bien sage en attendant Bernie ! Je serais curieux de savoir pourquoi John et Bess ont apporté cette poussette ! Parce qu'ils vont avoir un bébé ! Ah, c'est tout ! Un bébé ? On es-tu sûr, Bernie ? Un peu, mon gueule ! Poussette, bébé, pigé ! Mais si tu veux que je te donne ma vie, ça craint un max pour toi ! Mais que veux-tu dire ? Quand un bébé s'amène, le chien, il passe à la trappe, direct ! Regarde toutes ces mamans ! Est-ce que t'en vois une seule avec un chien ? Non ! Elles ont super la trouille qui soit dangereux pour leur bébé ! Ça se discute pas, Corneille ! John et Bess savent que je ne ferai jamais de mal à un enfant ! Ils ne m'abandonneront jamais ! Même s'ils en attendent un ! Si tu le dis, tant mieux ! Bon, ben, à plus, Corneille ! Eh, peut-être qu'ils te garderont une place, ils t'apprendront à changer les couches du bébé ! Qu'est-ce que... Nous serons très heureux qu'il trouve sa place chez vous ! Nous ne savons pas quoi en faire, de toute façon ! Mais de quoi parle-t-il ? Oui ! Nous pensions ne jamais nous en séparer, mais les temps changent ! Il est jaune, avec des petits pieds ! Bess y était très attaché, mais il est revenu de tourner la page ! Jaune, avec des petits pieds ! Mais c'est moi ! Oui, et je suis certain que vous et votre épouse saurez l'apprécier à sa juste valeur ! Non ! Ils vont te donner ! Oh là là, la vache ! Et moi qui ne leur ai jamais causé le moindre souci ! C'est pas juste, Verdi ! Oh, pleure pas, Corneille ! Quoi ? C'est la vie ! On se croit apprécié, aimé ! Et puis un jour, pouf ! On se retrouve à la rue ! Et voilà ! Eh ! Mais je vais perdre mon boulot ! C'est pas juste, ah non ! Attends ! Bernie, si je démontre à John et Bess que je ne suis pas un futur danger pour leur bébé, j'ai la conviction qu'ils ne pourront que changer d'avis ! Euh... Quoi ? Qu'est-ce que tu dis ? Bon, alors c'est OK ? Vous jouez avec mon chien et moi je vous donne une pièce ! Alors non, nous on veut chacun une pièce ! Oh là là, attends, tu m'as pris pour une tirelire ! Personne n'arnaque, Bernie Barge ! Eh ! Merci le chien ! Marché conclut ! Eh ! Mon argent ! Au voleur ! Hein ? Eh ! John ! Eh ! Venez regarder Corneille ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Bernie ! Mais fais donc attention ! Ne laisse jamais Corneille seul lorsqu'il est avec des enfants ! C'est vrai, avec les enfants, un accident est si vite arrivé ! Corneille, vieux frère ! T'as plus qu'à faire tes bagages ! Ah non, Bernie, pas encore ! Il me reste encore une idée et je vais l'essayer ! Tu en as trouvé une ? Tadam ! Ah ! Eh ben j'espère que tu as pu noter le numéro du camion qui lui a roulé dessus ! Eh ! C'est mon doudou de quand j'étais petit ! Bernie ? Corneille ? Vous êtes là ? Oh ! Bess ! John ! Regardez ça ! Corneille adore le petit cadeau que je viens de lui faire ! Oh ! C'est tellement mignon ! Sincèrement, je n'ai jamais rien vu d'aussi singulier ! Oh ! Que chouette ! Allo ? Docteur ? Vous êtes bien un psychiatre pour chien ? Bon ! J'aurais besoin que vous veniez examiner mon chien ! Oui, aujourd'hui ! Parfait ! Merci docteur ! A tout à l'heure ! Un psy ? Mais enfin pourquoi ils appellent un psychiatre ? Je l'ignore mais cela me convient ! Cela me permettra d'en finir et de leur prouver que je ne suis en rien une menace pour les enfants ! Très, très intéressant ! De plus en plus intéressant ! Dites-moi, étant son dog-sitter, avez-vous remarqué des choses bizarres chez lui ces derniers temps ? Eh ben, je l'ai souvent vu essayer de boire au biberon et dix fois il fait pipi au lit ! Eh ouais, comme un bébé quoi ! Et alors, une fois je l'ai même vu en train de sucer sa griffe, enfin son pouce, enfin sa griffe, mais comme ça ! Euh... Merci beaucoup ! Boire au biberon ? Sucer mon pouce ? N'en aurais-tu pas trop fait Bernie ? Ben, faut ce qu'il faut hein, t'inquiète, je l'ai convaincu ! Alors, comment va-t-il docteur ? J'écris tout d'abord que votre chien aime tout simplement les enfants, mais à la lumière de cet entretien, je pencherais plutôt pour une régression infantile ! En clair, il retombe en enfance ! Il retombe en enfance ? Oui, mais si vous voulez mon opinion de spécialiste, il serait judicieux de le laisser moins souvent en compagnie de son dog-sitter ! Oh ! Ce Bernie Barge me semble, euh... comment dire... un tantinet surmené, voilà ! Bernie, aujourd'hui nous allons sortir avec Corneille, tu devrais en profiter pour te reposer ! Bernie, regarde bien mes babines, ils vont me donner, j'en suis sûre, tu dois m'aider ! T'en fais pas, j'ai pas envie de perdre mon boulot ! Toi, gagne du temps, et moi, je me charge du reste ! Corneille, nous allons faire une petite promenade en voiture ! Tous les trois ! Allez, bouge-toi ! Corneille, nous n'aurons pas le temps de jouer, allez, viens ! Oh ! C'est incroyable ! Les quatre pneus à plein ! Oh là là ! Dis donc, ça craint ! Oh, les sales mômes ! C'est eux qui ont fait le coup, hein ! C'est tous de la graine de voyou ! Moi, je vous le dis, hein ! Quand je serai grand, jamais j'aurai d'enfant ! Et je ferai pareil si j'étais vous, ça conseille ! Le docteur avait raison, Bernie est très surmené ! Bernie, merci ! Ton plan a fonctionné ! Allô, c'est Bess ! Je suis vraiment âme... Merci, maintenant ! Sous-titrage ST' 501 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 C'est bien ce que j'ai l'intention de faire. Elle au moins, elle-même. Oh, Bernie t'a laissé tout seul. Oh, rassure-toi, mon petit sucre d'ange. Tante Berthe est là. Quelle chance pour Corneille que tu sois là, Tante Berthe. Bernie a téléphoné, il ne pourra pas venir demain. Ce sera pour moi un vrai bonheur de me consacrer à Bobby. Tu veux dire Corneille ? Oui, oui. Quoi qu'il en soit, soyez tranquilles. Nous nous entendons fort bien, Bobby et moi. John, si la Tante Berthe désire appeler Corneille Bobby, laisse-la dire. Ça ne fait de mal à personne. Tu vois, tu es le plus beau sien du monde, mon Bobby d'amour. Seulement moi, je m'appelle Corneille. Corneille. Ce n'est pourtant pas si compliqué. Et maintenant, on fait un goût de dos, Bobby. Je rêve ou bien elle me prend vraiment pour Bobby ? Sois patient, Corneille. Ça va lui passer. Alors ça gaze, Bobby. Toujours en train de traîner, ce Bobby. Bonne promenade, Bobby, 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 Bobby. Oh non ! 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 Oh dors-toi vite ! Oh non ! Ah ! Ah ! Bernie ! Bernie ! Réveille-toi ! J'ai besoin de toi ! Ah, qu'est-ce qui se Corneille ? Quoi ? Monsieur se souvient de son ancien Doc-Sitter ? Bernie, je vis un cauchemar. Tante Berthe me prend pour son Bobby. Elle veut que je devienne comme lui. Si ça continue, elle me rendra chèvre. Eh, ça t'irait bien. Bon, alors comme ça, on aime moins sa tante Berthe, Bobby. Mais tu comprends rien ! Tante Berthe m'aime trop ! Oh putain, elle aime trop Bobby ! Bon d'accord, Corneille, je crois que j'ai compris. Mais comment se débarrasser de tante Berthe ? Nous allons d'abord aller prendre un thé. Puis je te conduirai chez le toiletteur qui te fera de jolies bouclettes. Salut, Tante Berthe ! Ah, salut, Bobby ! Ben dis-donc, il a l'air assez en forme, hein, aujourd'hui. N'est-ce pas toujours le cas ? Ah ben, des fois, il a de curieuses réactions allergiques. Enfin, puisque ça va. Bonne journée ! Vraiment bizarre, ce jeune homme. Tout de même, Bobby, si tu avais des réactions allergiques, je l'aurais déjà remarqué, non ? Oh, Bobby, crache ça tout de suite. Bobby, qu'est-ce qui t'arrive, sucre d'ange ? Au secours ! Il y a quelqu'un pour m'aider ! Je suis là ! J'arrive ! Laissez-moi faire, gente dame ! Il est sauvé, hors de danger. Ce n'était qu'une allergie aux plantes vertes. Mais dites-moi, cela lui arrive-t-il fréquemment ? Ah, ses allergies ? Non, seulement de temps en temps. Jamais plus de dix fois par jour. Dix fois par jour ? Oh, mais qu'à cela me tienne, j'apprendrai à le soigner. Non, non, mais... Mais qu'est-ce qu'il y arrive encore ? Rien de bien grave. Une de ces crises de anti-tatalepsie. Dans ce cas-là, il n'y a qu'une seule chose à faire. Tiens ! Tiens ! Et tiens ! Et par là ! Et encore ça ! Et tiens ! Je n'aurais jamais le courage de faire cela, ce pauvre chéri. C'est véritablement affreux ! Non, mais ça va aller, maintenant. Sa crise est terminée. Tenez, jeune homme. Je crois que vous êtes finalement plus qualifiés que moi. Bernie, selon mon plan, tu devais faire semblant de me gifler. Ben, il fallait qu'elle y croie vraiment et... Là, elle y a cru, hein ? Baisse, John. Je vous remercie de votre accueil, mais c'est le temps que je reparte. Au revoir, Corneille. Jeune homme, vous êtes un formidable autoxyteur. Je ne sais vraiment pas ce qui s'est passé, mais une chose est sûre. Tante Berte va beaucoup mieux. Oh, moi aussi, je me sens mieux. Et je vais te faire un aveu. Tante Berte a raison. Tu n'es pas si mauvais comme d'oxyteur. Pas si mauvais ? Elle a dit que j'étais formidable ! Bobby, Bernie, regarde bien mes babines. Je m'appelle Corneille. Je suis au courant, Bobby. Corneille. Bobby. Corneille. Bobby. M'énerve. C'est parti. Corneille et Bernie. Voici mon histoire. L'histoire... Aïe, oui, Bernie, j'ai compris ! L'histoire de Corneille et Bernie. Je parle, j'écris, je lis, j'expire et je joue Mozart. Hé, Corneille, pas si fort ! Je sais ce que je fais, Bernie, car je suis un génie. Si un jour on apprend que tu parles, la belle vie, c'est fini. Si tu ne veux pas que ça se sache, t'intérais à faire tout ce que je dis. Attention ! Chut ! C'est facile ! Corneille et Bernie, attention ! C'est nous, Corneille et Bernie, on est trop fort ! John Bessava ! Eh bien, Corneille, ce tableau est un inestimable chef-d'oeuvre. Regarde, c'est un croutard ! Et voilà, la petite merveille est désormais à l'abri des convoitises jusqu'à la vente aux enchères. John, chéri, nous allons être en retard à l'opéra ! Oh ! Corneille, mon chou ne t'inquiète pas, Bernie ne va plus tarder, sois sage ! Et tu montes bien la garde, n'est-ce pas ? Bernie, Bernie ! En retard, comme toujours ! Super ! Il n'y a pas un chat à toi de jouer, Joe ! Eh ! Bernie ? C'est toi ? Je sens ici l'incomparable odeur d'un coffre. Au travail ! Rien n'arrête, Joe, l'escalade. Et maintenant, le croutard. Pardon ! Bah ouais, pardon, c'est à vous, ça ? Merci beaucoup ! Corneille ! Corneille ! Ton doxiteur préféré, là ! Corneille ! Bah, arrête de bouger pour un tout petit retard de rien du tout ! Hein ? Bah, qu'est-ce qui t'arrive, Corneille ? Tu joues à cache-cache ou quoi ? Bah, arrête ! Bernie, il est parti ! Qui ça ? Joe l'escalade, le voleur ! Regarde ! Avez-vous fini, madame le commissaire ? Oui, le cambrioleur n'a pas laissé le moindre indice. Une chose est sûre, c'est un travail de professionnel. Non ! Tu veux dire que t'as même pas aboyé ? Tu l'as laissé rentrer comme ça tranquille et t'as rien fait pour l'arrêter ? C'est que, c'est que j'ai eu tellement peur ! Oh, mais je te rappelle que c'est les chiens qui font peur aux cambrioleurs, par le contraire, Corneille ! Mais il était horrible, ce Joe ! Terrifiant ! Chicotesque ! Il mange ! Eh, t'en fais pas un peu trop, là ! T'as eu les chocottes et c'est tout ! Bon, c'est pas tout ça, mais moi, il faut que j'y aille ! Eh ! Tu t'en vas ? Bah ouais, j'ai cours, moi ! Allez, lâche-moi ! J'ai pas que ça à faire ! Je vais être en retard ! Pourquoi ne resterais-tu pas, Bernie ? On pourrait regarder un film, manger des crêpes, qu'en dis-tu, Bernie ? Tu aimes bien les crêpes ! Non, arrête, Corneille ! J'ai une interro écrite et je peux pas la rater ! Oh, oui ! Et si je venais avec toi, je pourrais t'aider ! Mais Corneille, je peux pas t'emmener au lycée ! Tu le sais, pourtant ! Et pour finir, quelle est la vitesse de la lumière ? Visiblement trop rapide pour vous, Bernie Barge ! Sortez votre livre de physique, Bernie ! Page 21 ! Je l'ai oublié ! Deux heures de colle ! Non, mais qu'est-ce qui t'a pris de te glisser en douce dans mon cartable ? Et en plus, en enlevant tous mes livres ! Je suis désolé, mais il n'y avait vraiment pas assez de place ! Qu'est-ce que tu fais ? Eh ben, je te signale qu'à cause de tes tours de passe-passe, j'ai pris deux heures de colle ! Alors je dois y aller ! Et tout seul ! Non ! Tu n'es quand même pas si pressé ! Ne pourrais-tu pas attendre ? Ah oui, le retour de Johnny est baisse ! Oh, mais dis, ce serait-il pas que monsieur le chien qui parle aurait peur de rester tout seul ? Si ça, hein ? Oh, moi ? Mais où vas-tu chercher des idées pareilles ? Coucou, c'est nous ! C'est bon, tu peux disposer ! John, chérie ? Tu as besoin d'aide ? Partie ! Elle est partie ! Oh ! Corneille ! Mais qu'est-ce qui t'arrive ? Et maintenant, pour la dernière fois, sois sage et... Fais dodo ! Mais c'est pas possible ! Mais Corneille, mais que veux-tu à la fin ? Oh, j'en peux plus, c'est ton tour ! Il me laisse pas une seconde de répit ! Oui, allez, je suis là, je ne bouge pas... Salut ! Tiens, Bernie, il est à toi, je dois y aller ! Oui, moi aussi ! Je suis déjà en retard, d'ailleurs ! Mais qu'est-ce que tu leur as fait ? Corneille, trop, c'est trop ! Je veux pas te suivre partout uniquement parce que t'as peur de rester 5 secondes tout seul ! Et pourquoi pas ? Tu es mon doxiteur, après tout ! Mais parce que c'est pas possible, c'est infernal ! Tu vas tous nous rendre cinglés ! Tu as raison, cela ne peut plus durer ! Il n'y a qu'une seule chose à faire ! Je dois affronter ma peur ! Affronter ta peur ? Mais Corneille, de quoi tu parles ? Je dois retrouver le tableau et le voleur ! Et toi, tu vas me prêter main forte ! Attends ! Reviens en arrière ! Joseph Scali, soupçonné de vol du tableau, a finalement été relâché, faute de preuve ! C'est lui ! Bah et comment tu sais ça, toi ? La police, elle a pas un seul indice ! Mais M. Corneille, lui, il sait qui c'est le cambrioleur ! Réfléchis, Bernie ! Joe est le diminutif de Joseph ! Lequel a maquillé son nom ? Scali ? En l'escalade ! Joseph Scali et Joe l'escalade ! CQFD ! J'y comprends rien du tout ! CQFD ! Il est aussi dans le coup ! CQFD ! Ce qu'il fallait démontrer ! Alors, c'est là ? Oh, crotte de bique ! Eh, c'est fermé ! C'est dommage ! J'ai pas le choix, il faut que j'attende dehors ! Psst ! Tu viens ! Ha, ha ! Dis-donc, ton cambrioleur, il serait pas plutôt plombier ? Bernie, regarde bien mes babines ! Le mot couverture ne t'y voque rien ! M. Cambrioleur, je suis sûr que vous cachez le croutard ! Aïe, aïe, aïe ! Derrière ce mur ! Derrière celui-là ! Aïe, aïe ! Élémentaire ! Alors là, j'hallucine ! C'est la caverne d'Ali Baba, ici ! Veux-tu bien reposer ces objets, Bernie ? Oh, le relou ! Il est là ! Ah oui ! Le croutard ! Allez, Bernie, sortons d'ici ! Oh oui, 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 j'arrive ! Joe ! Ah ! Ah ! Bernie ! Oh ! Ah ! Ah ! Ouah ! Oh, comment il est gros, celui-là ! Oh là 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 ! Dérile ! Ah ! Je te prends la main dans le sac ! Espèce de voleur ! Fais des dédiés les cuillés ! Non ! Non, c'est pas moi, j'ai rien fait ! Non ! Gardez ! Allez ! Je ne peux pas rester sans rien faire ! Prends-moi ça ! Ah ! C'est ma couronne ! Non, c'est à moi ! C'est à moi ! Joseph Scali ! Plus un geste ! Ou préfères-tu que je t'appelle Joe l'Escalade ? Alors comme ça, tu croyais pouvoir échapper aux pattes... aux mains de l'inspecteur Cornelius ? Bien joué, inspecteur ! Mais vous oubliez... que j'ai un otage ! Tu es fermé, Joe ! Tu n'as pas l'ombre d'une chance ! Rends-toi ! Tu préfères passer le reste de ta vie à te cacher en tremblant jusqu'à ce que l'inspecteur Cornelius te mette le grappin dessus ? Crois-moi, ça n'en vaut pas la peine ! Je te laisse cinq minutes pour réfléchir ! D'accord, Cornelius ! J'aimerais ! L'inspecteur ? Joseph Scali ! Enfin nous te tenons ! C'est ta conscience qui t'a poussé à nous téléphoner pour te rendre ? Bah euh... j'y comprends rien ! Je veux parler à l'inspecteur Cornelius ! Je veux parler à l'inspecteur Cornelius ! Corneille ! Est-ce qu'il est parti ? Ah ah ! Oui ! Et je suis guéri ! Allez viens, on rentre ! Attends, Corneille ! Me laisse pas toucher ! J'y perds ! J'y perds ! Sous-titrage ST' 501 Voici mon histoire, l'histoire... Aïe, oui, Bernie, j'ai compris ! L'histoire de Corneille et Bernie Je parle, j'écris, je lis, j'expire et je joue Mozart Hé, Corneille, pas si fort ! Je sais ce que je fais, Bernie, car je suis un génie Si un jour on apprend que tu parles, la belle vie, c'est fini Si tu ne veux pas que ça se sache, t'as intérêt à faire tout ce que je dis Attention ! Voici, oui, Corneille et Bernie Attention ! C'est nous, Corneille et Bernie On est trop fort ! John Bess, ça va ! Nous y voilà, Bernie Le grand air, les verres pâturages La campagne à perte de vue C'est tout simplement extraordinaire ! À ta place, je ne me réjouirai pas trop vite, Corneille Question confort, tu risques d'être un peu dépaysé Mais pour qui me prends-tu, mon cher Bernie ? Je ne suis pas un être rigide Je m'adapterai aux us et coutumes locales Hé, voilà les cousins ! Cousin Bernie, bah dis donc mon petit, t'as une vraie mine d'endive ? Pas étonnant avec ce que vous respirez en ville Ah, cousine Jenny, cousin Herbie Je vous présente Corneille, le chien de mes voisins Oh, il est plutôt rigiqui, ton Corneille Et lui aussi, il est palichant Dis, c'est à qui ? Elle est à toi, cette boîte à sardines, cousin Bernie ? Euh, non, non, elle est à mon chien Un vrai bouton, t'as notre Bernie ? Oh, pas de ça, le Corneau Règle numéro 1 Un chien, ça monte pas dans la camionnette Cousine Jenny Corneille, comment je pourrais te dire ? C'est un chien pas comme les autres Quatre pattes et une grosse truffe Pas de doute, c'est un chien comme les autres pour moi Et chez nous, les chiens, c'est fait pour courir Règle numéro 2 Euh, t'inquiète pas, ils habitent pas trop loin Deux kilomètres en deux minutes et trente secondes Ah, record battu Tu vois, Bernie ? Il a déjà repris des couleurs, ton Corneau Tu viens, Corneille ? Hepla, règle numéro 3 À la campagne, un chien, sa vie, dehors Un petit point dans un essentiel Courage, Corneille Tu as promis que tu te plierais aux us et coutumes locales Alors, Bernie ? Quelles sont les nouvelles de la ville ? Ma valise ! Je dois brosser les dents ! Corneille ! Ah bah, tu sais, en ville, c'est comme d'habitude, quoi S'il y a des bâtiments qui... Il tourne pas ben rond, hein, cousin Bernie, hein ? Bernie ! Oh ! Mais qu'est-ce que c'est que ça ? C'est ça, tenez-nous ! On est jamais arrivé à le croisser ! Il s'en prend aux poules et aussi aux chiens ! Mais... mais alors, Corneille ? C'est une chance que t'aies amené ton corneau Il va monter la garde Oh, quelle étrange sonorité D'où peut-elle bien venir ? Hé, Corneille ! Tiens, des affaires ? Ah, eh bien, c'est pas trop tôt, Bernie J'ai failli attendre Il faut que je te parle, c'est super urgent Bernie ! Ouzin Bernie ! Qu'est-ce que tu fais dehors avec ta valisette ? Si tu voulais dormir à la Belle Étoile, c'est pas le jour Allez, viens, cousin ! J't'ai préparé ta chambre ! Ouzin Bernie ! Qu'est-ce qu'il lui prend ? Faut pas faire attention ! Il couine tout le temps quand il commence à avoir feu Oh ! Vous voulez le dire, grand Nigo ! Tiens ! Il en a de la chance, le corneau à Bernie ! Tous nos restes, ils sont pour lui ! Euh... Corneille ? J'ai un truc super important à me dire Mais alors, un truc trop important ! Je sais. J'ai promis de ne pas me plaindre et je tiendrai parole. De toute façon, j'ai pas très faim. Tu couches tout seul, Bernie. Allez, rentre. Et laisse manger ton chien. Faut qu'il prenne des forces pour la nuit. Des forces pour la nuit ? Mais qu'est-ce qu'elle raconte ? J'ai dit que je m'adapterais et je m'adapte. Ma couche est prête. Spartiate, mais confortable. Morphée, ouvre-moi les portes du royaume des rêves. Nietzsche. Sonate. Ah bah bravo ! Tu pars d'un chien de garde ? On a perdu deux poules cette nuit. T'aurais jamais dû lui faire une niche. Ben quoi ? C'est pas moi. Bernie, t'es ben trop gentil avec lui. À partir de maintenant pour ton corneau, terminez la vie de château. Pourquoi m'ont-ils ôt'il ma niche ? J'essayais de t'en parler hier soir. Tu devais protéger la ferme d'un loup féroce. C'est la règle numéro 4. Un loup ? Mais quel loup ? Puisqu'il en est ainsi, je sais ce qu'il me reste à faire. Rentrez à la maison. Adieu. Oh oh ! Eh ben bon courage, Corneille. Le prochain bus y passe juste dans une semaine. Une semaine ? Je ne tiendrai jamais jusque-là. Ces conditions sont inhumaines. T'es un chien au cas où tu l'aurais oublié. Et d'ailleurs, si t'avais su protéger leur ferme du loup, mes cousins te trouveraient des tas de qualités à leur qu'il est et ils te traiteraient plus qu'humainement. Parfait. Regarde bien, mes babines. Je ne vois qu'une solution. Nous devons capturer ce loup. Le loup que personne n'a jamais attrapé. Loup ! Oui. Et tu vas m'y aider, Bernie. Nous allons montrer à tes deux cousins ce que le palichon et son corneau sont capables de faire quand on les y pousse. Et c'est qui le palichon ? Tu ne trouves pas que le cousin Bernie est vraiment bizarre ? Moi, c'est plutôt son bon Ariane Corneau qui m'inquiète. Je le trouve bien excité aujourd'hui. Parfait. Le piège est en place. Un détail prêt. Il nous faut maintenant... un appât. Hé, où est-ce que tu vas comme ça ? Il n'est pas question qu'une autre poule se fasse bouffer. Bernie, j'aimerais bien savoir quel autre moyen tu préconises pour attirer le loup. Bernie, plus j'y réfléchis, plus je me dis que cette idée n'est pas la meilleure que tu es. Mais au contraire ! Il n'y a aucun danger, ma poule. Je te le promets. Et surtout, t'oublies pas que de là-haut, je garde un oeil sur toi. Hé, hé, hé. Hé, 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 hé. Regarde où... Bernie, à quoi joues-tu ? Ne fais pas ça, tu risques... Me t'inquiète, j'ai défourmis, c'est tout. Puisque je te dis qu'il n'y a aucun danger. Regarde, je suis super agile. Hop, je marche sur le pire. Hé, hé, hé. Oh, oh, oh. Ah, Corneille ! S'envoie de là ! Hé. Oh, oh, oh. Gentil, monsieur le loup. Je sais que c'est peut-être difficile à croire, mais je... Je ne suis pas une poule. Oh, oh. Je... Je... Oh, Bernie ! Le loup ! Allez ! Sauve-moi ! Bernie, un secours ! Mais... Mais il y a toujours une autre issue dans les films. Oh, oh, oh. Assez, 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 assez. Capote. Ah ! Non, non, non. C'est ça ! Mais c'est... Oscar, Oscar ! Bernie ! Corneille, s'envoie de là ! Mais Corneille, mais qu'est-ce que t'attends ? J'attends que le loup m'est bien laissé tranquille. Oh là là ! Désolée. Bah ça alors, incroyable ! Cousin Herbé ! Je suis là ! Délivrez-moi ! Là, il n'y a plus de doute, Jenny. Dans le filet ! La ville nous l'a complètement ramolli, notre cousin Bernie. Ça, c'est sûr. Il faudrait peut-être qu'on arrête de le gâter. Règle numéro 5. Un chien qui attrape un loup a droit à un festin royal. Oh, dis-donc, on se gèle les bûches à dehors. Non ? Si, quand même un peu, hein. Ben, qu'est-ce que c'est ? Ben, stylé ! Ça s'appelle un saut et c'est pour traîner les vaches, cousin. Tiens ! Il n'y a rien de mieux que le travail pour se leur faire une santé. Eh, mes cousins Herbé ! Mais des vaches, t'en as des centaines ! Le prochain bus passe dans cinq jours. T'auras largement le temps ! èh ! Ha 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 ! La place ." Oui, la 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 ! Quoi ! C'est parti ! J'ai rien de mieux que le travail pour lui ! J'ai rien de mieux que le travail pour lui ! J'ai rien de mieux que le travail pour lui ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 commerciaux, les restaurants, la liste est sans fin. Mais comme un exemple vaut mieux qu'un long discours, laissez-moi vous présenter la pièce à conviction numéro un. N'est-ce pas révoltant ? Qui parmi nous serait prêt à avaler cet immonde pâté ? Et cela durant sa vie entière. Objection, votre honneur. Rejeté. Continuez, je vous prie, monsieur Barge. Merci, votre honneur. Pièce à conviction numéro deux. Ce n'est qu'une laisse, me direz-vous. Erreur. Il s'agit de l'instrument d'une tyrannie cruelle et dégradante. Le joug. C'est quoi la suite, là ? Le joug de l'oppression. Regardez, jugez-vous même. Scandaleux, n'est-ce pas ? Essayez de vous imaginer étrangler sans répit. Qui pourrait en dirait cela ? Mais que vienne à mon client l'idée de protester contre son sort funeste et... Oui, mesdames et messieurs, on le musèle. Et pourquoi ? Parce que telle est la volonté de certaines personnes sans cœur, comme l'accusé. Votre honneur, je m'insurge vigoureusement. Mon confrère nous dépeint son client comme étant une pauvre victime, alors que sous ce masque inoffensive, se dissimule un fauve, un monstre, prêt à bondir et à se jeter sur tous les honnêtes citoyens de cette ville, dont Madame Solo. Et je peux le prouver. Hé, hé. Soyez bien attentifs aux réactions du chien. Attaque ! Allez, vas-y ! Attaque ! Mais attaque ! Silence ! Silence ! La cour vous remercie pour ce petit intermède amusant. L'audience est suspendue pendant dix minutes. Tu n'étais pas obligé de tirer si fort sur la laisse, Bernie. Arrête de te plaindre, le jury nous aime. Je crois qu'on peut le dire, l'affaire est dans le sac. Ma cliente, Madame Solo, sollicite un petit entretien dans le bureau du juge. Donc, Madame Solo, vous souhaiteriez conclure un arrangement amiable ? Oui, enfin voilà. Sur le conseil de mon avocat, je suis toute, tout à fait disposée à faire des excuses à votre client. Mon cher Corneille, je regrette sincèrement de t'avoir frappé et je te présente... Non ! Mon client refuse de se laisser empobiner par vos excuses, piton. Nous tenons à ce que ce procès aille jusqu'à son terme. Mais j'ai le présenter ses excuses, Bernie. Nous avions gagné. Il n'y a pas que gagné qui compte. On va faire de cette affaire un exemple parce qu'on va les ratatiner. Fais-moi confiance. Votre honneur, j'appelle à la barre deux nouveaux témoins. Oh, non ! John, Bess, vous qui êtes les maîtres de Corneille, diriez-vous de lui qu'il a une quelconque tendance à l'agressivité ? Notre Corneille ? Oh, non ! C'est le chien le plus chou et le plus affectueux du monde. Un vrai, petit ange. Ah, ah ! La preuve est faite ! Le défendeur n'avait absolument aucune raison de frapper sauvagement mon client, déjà si desservi par ses conditions d'existence ! Je n'ai pas d'autres questions, votre honneur. Pas si vite ! John, Bess, Est-il exact que vous ne nourrissez le plaignant que d'une simple partie pour chien ? Assez dégoûtante, je dois le dire. Non ! Tous ses repas lui sont préparés par le meilleur chef de la ville. Nous venons de redécorer entièrement sa chambre avec du mobilier sur mesure. Et nous l'avons abonné à cette chaîne qui ne diffuse que des programmes destinés aux chiens. N'est-ce pas, Bernie ? Votre honneur, je crois que nous en avons assez entendu ici pour nous faire une idée plus juste du plaignant et de sa vie de chien. C'est une honte ! Stand à l'heure ! C'est une honte ! Silence ! Silence ! L'audience est levée. Le jury se retire pour délibérer. J. Corneille, tu crois pas que j'en ai un peu trop fait ? Passons. Madame Solo, êtes-vous surprise d'avoir gagné ? Je n'ai jamais douté un seul instant de l'issue de ce procès ridicule. Vous vous rendez compte ? Un chien qui attaque en justice ! On n'a jamais vu ça ! Ah ! John, Bess, j'espère que vous m'en voulez pas trop d'avoir écourté vos vacances. Absolument pas, Bernie. Qui d'autre que toi aurait osé se couvrir de ridicule à ce point en défendant notre Corneille ? Nous en avons de la chance d'avoir Bernie pour veiller sur toi. Un trésor. Tu sais, Corneille, on devrait faire comme l'Empire, contre-attaqué. Dis-moi que tu plaisantes. Pourquoi ? Mais d'une certaine manière, nous avons gagné. Grâce à nous, le monde a entre ouvert les yeux sur les souffrances de tous mes frères les chiens. Voyou ! Mais faites donc attention ! Je vais vous apprendre, moi ! Je vais vous apprendre, moi, je vais vous apprendre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Qu'est-ce que ceci ? Notre salle d'informatique n'est pas un vidéoclum, monsieur Barge. Corneille, mon petit chou, soit bien sage. Bernie viendra s'occuper de toi après l'école, d'accord ? Mais pour te faire patienter, nous avons une surprise. Regarde, rien que pour toi. Une journée sans bernis, livrée à moi-même. Je devrais arriver à survivre. Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Moshi, corneille ! T'es tout seul, là ? Mais non, en fait, je suis en grande conversation avec mes maîtres John et Bess. Nous devisons. Évidemment que je suis seul. Ah d'accord, ok. Alors écoute, viens immédiatement me retrouver à la bibliothèque de l'école. C'est une question de... Enfin, rappeliez, vite ! Une question de... de quoi ? Je suis là. Madame le proviseur, je crois que vous connaissez mal Bernie, Barge. Bernie. Hé, Barge ! Tu te fiches de moi ou quoi ? Il peut courir. Il ne s'en sortira pas comme ça. Bernie ? Euh... Chut ! Corneille ! Chut ! Bernie, je veux quelques éclaircissements. Corneille, tu es en grand danger. En danger ? Comment ça ? Chut ! Oh, grotte de Mike ! C'est Romeo ! Viens vite, il faut qu'on se tire d'ici. Je sais que Bernie est ici. Sa trottinette est devant. Regarde bien mes babines, Bernie. Je ne bougerai plus une patte tant que tu ne m'auras pas dit ce qui se passe. D'accord, d'accord, d'accord. Alors voilà, la proviseur, elle m'a confisqué une cassette vidéo ce matin. Et alors ? Eh ben voilà, sur la cassette, on te voit en train de... tout parler. Oh, perfidie ! Traîtrise ! Mais enfin, c'est impossible ! D'où sort-elle, cette cass... Tais-toi, Tantillette, à qu'apprendre un mégaphone, comme ça tout le monde sera au courant. D'où sort cette cassette ? Excellente question. Eh bien, la vérité, c'est que je l'ai volée à Roméo. À Roméo ? Il m'a filmée ? Mais quand ? Et où ? Ouais, je sais pas. Mais on s'en fiche. Le plus important est que j'ai réussi à la piquer à Roméo avant qu'il la refile au service secret. Au service secret ? Je suis perdu. Ça devait arriver. Adieu, ma petite vie tranquille, douillette. C'en est fini. Mais c'est bon, pas de panique. Que pourrions-nous faire ? Il suffit de récupérer la cassette dans le bureau de la proviseur. Ni vu ni connu, je t'embrouille. Mais, mais... T'inquiète, l'ami, j'ai un pur plan. Eh ouais, c'est qu'il y en a là-dedans. Alors pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt en route ? Bernie, Bernie, attends. Ne sommes-nous pas sur le point de commettre un vol ? Le vol étant un délire... Mais quoi, c'est madame la proviseur qui m'a piqué ma... Enfin, tac, cassette. T'as envie qu'elle atterrisse entre les mains des services secrets, Corneille ? Et tu voudrais finir dans un de leurs labos pour trucs paranormaux, hein ? Corneille, je te promets, j'irai bien moi-même. Mais madame Martin, la proviseur, m'a déjà à l'œil. C'est trop risqué. Bernie, sincèrement, que ferais-je sans toi ? Oui, comme tu le dis, Bernie, ça roule et c'est parti. Tiens, ça, c'est le plan. T'as plus qu'à suivre la petite flèche rouge que je t'ai faite. Bernie... Tout à fait, monsieur le ministre. Je sais que la somme est très importante, mais vous constaterez par vous-même que la demande se justifie. Oui, alors à ce soir, 17h... Mais c'est encore pire que ce que je craignais. Elle a l'intention de vendre ma cassette au ministre. Hein ? Qui est là ? Hmm... Ah oui... Oh... Oups... Ah ! Pas d'automation ! Sainte clé, merde ! Là, est-ce que... Quel calvaire ! Mon cœur bat au moins 200 à l'heure. On a réussi ! On a réussi ! C'est ça, oui, on a réussi. Mais j'ai une question, Bernie. Hein ? Pourquoi y a-t-il écrit la carpet du Kung-Fu sur l'étiquette ? Alors ça, c'est un code. Bah ouais, tu vois, un code comme ils en ont dans les services secrets. Bon, bah maintenant, tout est bien qu'il finit bien, alors t'en range pas le poil, je m'occupe du reste. Tu peux rentrer tout seul à la maison, hein ? J'ai un cours de claquettes ! Oh, attends ! Et si quelqu'un avait fait des copies de la cassette ? Bernie ! Bernie ! Attention, Bernie ! Roméo travaille pour les services secrets ! Alors, t'as l'intention de te défiler encore longtemps comme ça ? Parce que moi, j'en ai marre, Barge ! Ben vas-y, Roméo, reste cool. Qu'est-ce que t'as ? T'as un souci ? Un souci ? Dis ça à l'approviseur ! Quand tu lui demanderas de me rendre la vidéo, jamais j'aurais dû te la prêter ! Vidéo ? Ah, tu veux dire... cette vidéo ? Oh ! Ah, ben j'ai mes combines, hein ! D'ailleurs, t'oublies pas de la rendre aujourd'hui au vidéoclap, l'ami ! Bernie, que tu me mentes, je peux le comprendre. Que tu me fasses risquer ma vie pour récupérer une cassette, je pourrais l'admettre, mais que tu te serves de mon secret pour m'effrayer, je ne saurais le tolérer ! Bernie Barge, T'es un génie ! Allô ? Monsieur Barge, ici Madame Martin. Ah, Madame le proviseur ! Et qui d'autre ? Je viens d'être... Témoin d'une chose tellement... Incroyable ! Que j'en ai presque le souffle et la voix coupée. Il semble que le petit chien dont vous vous... Vous occupez ? Être adorable et séduisant au demeurant ? Euh, Corneille, je crois, s'est introduit dans mon bureau et y a dérobé votre cassette de Kung-Fu. Oh, si ! Tout a été en... ...enregistré par le système de vidéosurveillance. Et on peut également constater que non seulement le petit être marche debout, mais qu'il parle, Monsieur Barge. Je ne peux qu'alerter sur le champ, les autorités compétentes. Non, ne faites pas ça, je ferai tout ce que vous voudrez. Je ferai mes doigts sans tricher. Je taquerai plus les vestiaires. Je revendrai mes poules puantes. Allô ? Allô ? Oh, Corneille ! Qu'est-ce que j'ai fait ? Oh, non ! Les autorités compétentes ! Nous sommes très honorés de votre venue, Monsieur le Ministre. La visite de notre salle informatique sera vous convaincre de la nécessité d'une dotation complémentaire ! Vous ne savez pas ce que vous faites, pas l'apartin ! Je vous en supplie, Madame le proviseur, ce n'est qu'un pauvre chien innocent ! Ce jeune homme est-il un de vos élèves ? Non, enfin si. Je veux dire, je n'y comprends rien. Mais non ! Écoutez, Monsieur Barge, j'ignore de quoi vous parlez, mais cela suffit maintenant. Rendez-moi ma bottine. Je vous la rends qu'à une condition. Vous me rendez d'abord la cassette. Quoi ? Votre cassette de Kung-Fu ? Ne faites pas celle qui comprend pas, Madame Martin ! Vous savez très bien de quoi je veux parler ! Eh oui, t'es les prix qui croyaient prendre, n'est-ce pas, mon cher Bernie ? Quelqu'un aurait-il l'obligence de m'informer de la situation ? Oui, il est évident que ce garçon souffre de troubles de la personnalité, Monsieur le Ministre. Mais vous n'êtes pas venu pour cela. Passons à la visite. Rien de tout ce qu'elle va vous marrer n'est vrai, Monsieur le Ministre. C'est une arnaque, un canular, une embrouille pour vous faire passer pour une andouille. Moi, Bernie Barge, je ne vous laisserai pas vous ridiculiser. Bernie Barge ! Jeune homme, votre honnêteté est un exemple. Quant à vous, Madame Martin, j'en ai assez entendu. Et soyez sûr que pour cette prétendue salle d'informatique, vous n'aurez pas un centime cette année. Adieu ! Il est dans mon bureau dans cinq minutes, Monsieur Barge. Monsieur le Ministre, attendez ! Allô, Bernie Barge ? Ah ! Ici, Madame Martin. Absolument fascinant, n'est-ce pas, Bernie, les gadgets électroniques qu'un chien peut se procurer sur Internet ? Madame l'improviseur, attendez ! Je vais vous expliquer ! Je me suis fait piéger par mon chien ! Allô ? Corneille ? C'est Bernie ? T'es tout seul, là ? J'ai une faveur à te demander. Ben voilà, je suis collé tous les jours pendant trois semaines. Il faut que je répare les vieux ordinateurs de l'école, alors ce serait un peu normal si tu venais m'aider, quoi, hein ? Corneille ? Oh, t'es là ? Corneille, j'entends le violon ! Corneille, j'entends le violon ! Corneille est Bernie ! Voici mon histoire, l'histoire... Aïe, oui, Bernie, j'ai compris ! L'histoire de Corneille et Bernie. Je parle, j'écris, je lis, j'expire et je joue Mozart. Hé, Corneille, pas si fort ! Je sais ce que je fais, Bernie, car je suis un génie. Si un jour on apprend que tu parles, la belle vie, c'est fini. Si tu ne veux pas que ça se sache, t'as intérêt à faire tout ce que je dis. Attention ! Chut ! Merci, oui, Corneille et Bernie. Attention ! C'est nous, Corneille et Bernie. On est trop fain ! John Bess, ça va ? J'ose espérer que tu seras de meilleure compagnie pour le bal annuel de l'école. Quelle compagnie ? J'ai pas de cavalière. D'ailleurs, je m'en fiche, faut que j'explose le score de Martien versus Patator. Bonjour, Bernie. Avec qui tu parlais ? Eh... Bah, Corneille, je suis son dog-seater. Ça le distrait, quand je lui cause... Tu es un garçon très attentionné, Bernie. Au fait, tu vas au bal demain soir ? Ben, j'en sais rien, peut-être. Oh ! Alors, on se voit demain. Peut-être. Enfin, Bernie, elle était là, devant toi. Elle n'attendait qu'une seule chose. Que tu lui proposes d'être son cavalier ? Mais ouais, moi, invité Karen, j'ai pas envie de me prendre un râteau. Hé, Bernie Barge ! T'as tout à fait la tête du mec qui va tenir la chandelle. Hé, 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 comme d'hab. Eh ben, tu te trompes, Roméo ! Je vais au bal avec Karen ! Karen ? Là ? Karen ? Dans tes rêves ! Allez, salut ! Bernie le tombeur ! C'est décidé. Je demanderai à Karen de sortir avec moi. Bravo, Bernie ! La fortune sourit au saut d'acieux. Une belle tentative, cher ordinateur. Et je gage qu'un adversaire humain serait tombé dans le piège. Un humain, certes, mais pas un chien appelé Corneille. Corneille ! Échec. Corneille, elle a dit oui ! Ah ! Ça va mettre Karen au bal à gré ! Et Matt ? Ah ! J'y crois pas ! Pourquoi moi ? C'est fichu pour le bal du lycée ! Et pour Karen aussi ! Corneille ! Mon coussin ! C'est pour aujourd'hui ou c'est pour demain ? Il arrive, il est là. Le voilà, ton petit coussin. Pourquoi manifester tant de mauvaise humeur ? Et alors, mon pop-corn ? Elle gratte-moi le pied, Corneille ! Ça gratte ! Tout ça, c'est ta faute ! Oh, ça glisse ! Allô ? Oh, Karen, je voulais justement t'appeler... Quoi ? Roméo t'a invité ! Mais il faut que tu m'accompagnes, hein ! Bon, et à quelle heure je passe te prendre ? Euh... On pourrait pas plutôt se retrouver sur place, là ? Parce que je lui donne un coup de main aux pompiers de la ville et tout, d'accord ? Bah alors à 18h ! Pourquoi ne pas lui avoir dit que tu avais la jambe dans le plâtre ? C'est ça, ouais ! Pour qu'elle aille danser avec Roméo ! Alors là, pas question ! Voilà ! Bernie, regarde bien mes babines ! Tu ne peux même pas te gratter l'orteil ! Comment comptes-tu te débrouiller pour aller au bal tout seul ? J'ai jamais dit que j'y allais tout seul ! Oh, là-bas ! Je vais me mettre là-bas ! Parfait ! Karen n'y verra que du feu ! No problemo ! Je vais la séduire toute la soirée grâce à mon célèbre baratin ! Ah oui, ton célèbre baratin ! J'oubliais ! Au lieu de rester planté là, va voir si Karen est arrivée ! Corneille ? Bernie t'a emmené ? Ah, Karen ! Ben, c'est-à-dire que... Il a horreur de rester seul alors je l'ai pris avec moi, ça ne te dérange pas, j'espère ? Oh non ! Je trouve ça trop nion que tu sois si gentil avec lui ! Bernie ? Je voudrais boire quelque chose ! Ah ouais, Karen ! Tout de suite, j'ai... Oh, j'ai une meilleure idée ! Corneille va y aller ! Corneille, deux limonades et que ça saute ! Oui, Corneille, et que ça saute ! Ah mais bien sûr, Bernie ! Personne ne va remarquer un chien qui sert des limonades ! Ah ! Ah 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 ! Ah ah ! Ah 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 ! Ah 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 ! Ah 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 ! Eh ! Eh ! Eh ! Où est mon chariot ? J'y crois pas, Frank ! Karen a préféré sortir avec ce loser de Bernie plutôt qu'avec moi ! Et voilà la limonade de la princesse ! Ça, c'est pas bon pour ta réputation ! Attends ! Tu sais Bernie, j'ai la drôle d'impression que... tu me caches quelque chose ! Qui ? Moi ? Jamais de la vie ! Attends, tu rêves ? C'est qu'en fait, je suis super intimidé de sortir avec une fille aussi jolie ! Ah ! Ah ! Mon air préféré ! Ah ! Bernie, fais-moi danser s'il te plaît ! Bah, pas de problème ! Ah non ! Non ! J'aime autant rester là... Ah, tu regardais dans les yeux pendant que tu l'écoutes ! Ah ! Oh, Karen, c'est mon air préféré ! Tu viens danser ! Ça ne te dérange pas, Barge ! Hein ? Oh non ! Bien sûr que non, ça ne me dérange pas ! Et amusez-vous bien ! Oh, c'est un cauchemar ! En plus, c'est un slobe et c'est affreux, Cornel ! Il faut que j'y aille ! Laisse-moi faire, Bernie ! Tu sais bien que je ne me lasse jamais d'être ton Saint-Bernard ! Quoi ? Ah ! Comme il est chaud ! Lui aussi, il veut danser le slo ! Oh zut ! Je ne l'avais pas vu ! Le pauvre chéri, tu as dû lui faire mal ! Ne t'inquiète pas, Karen, les chiens retombent toujours sur leurs pattes ! C'est pas plutôt les chats ? Roméo, ceci n'est vraiment pas un fair-play ! Oh, génial ! Maintenant, ça va bouger ! Allez ! Ah ben, pour bouger, ça bouge ! Je ne sais pas comment il a fait, mais ça, c'est un coup de permis ! Ah ben, qu'est-ce que... Bernie ! À quoi tu joues ? Tu vas me le payer ? Ouvre cette porte immédiatement ! Game over, Barge ! Très, très marrant ! Refais-moi ça ! Et c'est toi qui finiras dans les toilettes ! Compris ? Mais qu'est-ce que tu racontes ? Attends, j'ai pas bougé d'ici, moi ! Je suis témoin ! Il était avec moi ! Oh, le feu d'artifice ! Allez, viens, Bernie ! Allons l'admirer depuis la terrasse ! La terrasse ? Ben... Ah ben non, en fait, il fait drôlement frisquet dehors ! Je voudrais pas que tu prennes froid ! Je t'accompagne, Karen, je ne veux pas que tu manques le feu d'artifice ! Bernie n'a qu'à rester ici bien au chaud ! Oh non ! Cette fois, c'est cuit, Corneille ! Il n'y a aucune fille qui résiste un feu d'artifice ! Oh, mais je n'ai pas encore dit mon dernier mot, Bernie ! Fais-moi confiance ! Roméo ne fera pas de Karen sa Juliette ! Oh, c'est beau ! C'est vraiment magnifique ! Si seulement Bernie était là... Mais laisse donc tomber ce ringard ! Tu vois, Karen, ce feu d'artifice réveille mon âme de poète ! Karen, sous ces feux multicolores, tes grands yeux sont des fontaines dans la plaine ! Et dès l'aurore, tu sens très fort ! Je sens fort ! Non, Karen, je n'ai pas dit ça ! J'ai dit où... où... où brillent des perles d'or ! Ah oui ? Karen, je ne suis pas du genre à faire du synonyme, mais tu es vraiment très, très moche ! Oh ! Roméo ! Comment oses-tu t'écrocier ? Karen, non ! Ce n'est pas moi, je te jure ! C'est Bernie ! Tu vas voir que je t'attrape ! Non, mais tu te fiches vraiment de moi ! Dans cinq minutes, tu me raconteras que c'est le chien qui m'a insultée ! Entre nous, c'est fini ! Bernie, je te demande pardon de t'avoir laissé tout seul ici ! Dis-moi, est-ce que ça te dirait d'aller au cinéma avec moi demain ? Euh... cinéma ? Euh... toi et moi, de... 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 demain soir ? Euh... non ! Non, non, je préférais un samedi ! Euh... samedi du... du... du mois prochain ! Oui, parce que je... je suis bénévole dans un orphelinat ! Et que... je... je remarcherai ! Enfin non, ça ira mieux ! D'accord ! Bernie, tu es le garçon le plus dévoué, le plus gentil du monde ! Quoi ? Un plâtre ? Bernie... Pourquoi ne pas m'avoir dit que tu t'étais cassé la jambe ? Bah parce que je voulais pas que tu sortes avec Roméo ! Est-ce que tu me pardonnes ? Oh, Bernie, évidemment que je te pardonne ! Mais à partir de maintenant, plus de mensonge entre nous ! D'accord ? Tu promets ? J'aurais craché ! Croix de bois, croix de fer si je mens ! En fait... comment tu t'es blessé ? Bah en fait, Corneille, il faisait une partie d'échec contre l'ordinateur ! Et là, j'ai glissé sur le roi ! C'est bête, hein ? Je croyais qu'on avait dit plus de mensonges, Bernie, pas ! Ben non, Karen, attends, mais je te jure ! Hé, c'est pas du baratin ! Oh, Bernie, laisse-moi te consoler ! Cette fois, je t'assure, tu seras célèbre dans tout le lycée ! Pour ton baratin ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Que ça se sache t'intérêt à faire tout ce que je dis ! Attention ! Chut ! C'est nous, Corneille et Bernie ! Attention ! C'est nous, Corneille et Bernie ! On est trop fain ! John, B, ça va ? Je suis en train d'exploser mon score ! Et encore une ! Encore une ! 18 paires ! Mais c'est scandaleux ! Comment osent-on publier de telles abjections ? Bernie, je te laisse juger. Le professeur Tatiana Turner classe les chiens au 10e rang des êtres vivants les plus évolués. Ah oui ? C'est qui le premier ? L'homme ! Aussi étonnant que cela puisse paraître en t'observant. Bien, les conclusions de ce professeur sont totalement erronées. Les chiens sont dotés d'une très grande intelligence. Et mon existence en est la meilleure preuve. Ah oui ? Et alors ? Et alors ? Je ne peux laisser la science commettre une telle erreur. Allô ? L'Institut de Recherche Zoologique ? Oui, j'aimerais inscrire mon chien à votre prochain cycle d'études. S'il est doué. Si je vous disais ce qu'il fait à l'instant même, vous n'en croiriez pas vos oreilles. Très bien. Alors, à demain. Mais ça ne va pas la tête. Ils vont se rendre compte que tu es un chien surdoué. Ça, c'est méga top risqué. Réfléchis, Bernie. Suis-je assez naïf pour prendre des risques inconsidérés ? Je ne dévoilerai qu'une infinie partie de mon intelligence. Et cela suffira amplement. Et tu peux me dire pour quelle raison j'irai passer tout un samedi dans un laboratoire de recherche ? Pour la même raison que moi, Bernie. Pour le bien de la science. Mais qu'est-ce qu'elle a fait de bien pour moi, la science ? Tout un tas de choses, Bernie. La technologie, les transports, l'alimentation. OK. Entre un singe et un chat, il ne va pas falloir des heures pour montrer à ces losers que tu es le meilleur. Oh, mon pauvre Dido. Veuillez contenir votre chien, je vous prie. Oh, mon doux minou, il t'a fait peur, le vilain chien. Bonjour, je suis le professeur Tatiana Turner. Je vous remercie d'être venu. Veuillez me suivre. Vos animaux vont être soumis à une série de tests. Leurs résultats seront analysés par l'ordinateur Alpha XT 4000 qui va évaluer leur QI. Avez-vous des questions ? Euh, ouais, j'en ai une. Pourquoi on perd son temps ? Tout le monde sait que les chiens sont de loin les plus intelligents. Les chiens ? Oh, eh bien, c'est ce qu'on va voir. Ouais, c'est tout vu, mon pote, hein. Mon corneille, il va mettre la pâtée à ton singe. Ça, c'est toi qui le dis. Je te préviens que mon singe, comme tu le dis, est extraordinaire. Et en plus, je te signale que c'est un chimpanzé. Bien, puisque les présentations sont faites. Procédons au premier test. Hé, non, mais c'est une plaisanterie. Une télépreuve est une insulte à mon intelligence. Bon, alors, fais vite. L'heure tourne, hein. On va pas y passer tout samedi. Oh, un jeu pour enfants. Un chiot y arriverait. Mais attends, corneille, pas si vite. Ne montre pas toute l'étendue de ton intelligence. Cela deviendrait vite suspect. Euh, excusez-moi, j'aurais quoi comme prix quand mon chien, il aura gagné ? Rien du tout. Hormis la satisfaction de savoir que vous aurez aidé la science. Ah ouais, mais j'aurais quoi quand mon chien, il aura gagné ? Bien, voilà qui est réglé. J'ai fait appel à moins d'un centième du dixième de mes capacités intellectuelles, Bernie. Et la moitié aurait suffi. Voici les résultats. Premier, j'ignore le singe. Seconde, dixième. Cidot, le chat. Troisième, corneille, les chiens. Stop ! Il doit y avoir une erreur. L'alpha XT-4000 ne fait jamais d'erreur, jeune homme. N'avais-je pas dit que mon singe était extraordinaire ? Maintenant, tout le monde en place, s'il vous plaît. Nous allons procéder au second test. Ben, 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 ben. L'autre, là, avec son singe, il commence à m'énerver, mais grave. Et toi, qu'est-ce que t'as, hein ? Tu ne dis plus rien. Je suis perplexe. Qui aurait pu penser qu'un primate soit doté de telles facultés intellectuelles ? Oh là là ! Va te falloir des forces, corneille. Tiens, allez, un sucre. Bernie, avoir de la force n'est pas décisif dans le cadre d'un test d'intelligence. Ah ouais ? Eh ben, tu devrais utiliser un plus gros pourcentage de tes capacités intellectuelles. Flanque-leur la pâtée à l'autre et à son singe. Ce second test est destiné à mesurer les capacités déductives du sujet. Très peu d'animaux arrivent à sortir du labyrinthe. La supériorité de mon instinct canin me porte à penser que les flèches rouges conduisent aux impasses et les flèches bleues à la sortie. Naturellement, j'avais raison. Mais, pour les apparences, suivons une de ces flèches rouges, histoire de donner le change. Un coup de sac. Quelle surprise ! Comme dit le proverbe, l'erreur est canine. Corneille, tu m'épattes. Et maintenant, la sortie. Génial, Corneille ! T'es le meilleur ! Ah, il va moins la ramer, le singe citeur ! Voilà les résultats ! Sans aucune erreur de parcours, Junior gagne à nouveau. Corneille, avec une erreur, second. Dito, comme à lui ayant escaladé le labyrinthe pour en sortir. Je me vois contente de le disqualifier. Désolé ! Alors, c'est qui le plus intelligent ? Mon singe ou ton chien ? Alors, ce coup-ci, t'étais à combien de tes capacités intellectuelles ? À 10% ? 20% ? Si t'essayais plutôt de les utiliser toutes, faut que tu battes ce singe ! C'est précisément ce que j'ai l'intention de faire. Ce primate commence à me taper sur le système, moi aussi. Ce troisième et dernier test est destiné à évaluer les capacités de raisonnement du sujet. Et... Allez, vas-y, Corneille ! T'es le meilleur ! On y croit ! Montre-leur à ses bouffons ! C'est parti ! Junior, mon ami, j'ai bien peur que cette fois, tu aies trouvé ton maître. Le vainqueur est... Corneille ! Ouais ! Ils ont dû tricher ! Alors, qu'est-ce que t'en dis, gros bouffon ? Mais c'est absolument incroyable ! Corneille a réussi le test final dans un temps record. L'ordinateur estime son QI à... 250 ! Un niveau qui lui permettrait d'accéder au langage. Plus dur sera la chute, Corneille. Oh, tu as succombé à l'orgueil. Tu dois réparer ton erreur et effacer toute trace de ton élu. Nous posons réclamation ! Tout toi et tes neurones à la noix, vous posez quoi ? Tel chien, tel maître, mon pote. Aussi crétin, l'un que l'autre. Crétin, toi-même ! Moi, j'ai un singe exceptionnel. Un chimpanzé n'a rien à voir avec ton sac à puce. Oh là là, c'est tout ce qu'on t'a appris, toi, dans tes grandes écoles ! Oh, messieurs ! Grandes écoles ? Tu crois que j'ai fait des grandes écoles ? Tu es plus intelligent que toi ? C'est mon singe plus intelligent que toi ! Je vais t'en tirer ! Junior, j'espère que tu seras assez intelligent pour garder le secret. Une petite saucisse tarée ! Plus intelligent que tout ça ! Mais calme-vous ! Oh non ! Erreur système ! Alpha XT-4000 vient d'invalider tous les résultats ! Je regrette, mais nous allons devoir effectuer un dernier test pour te partager Corneille et Junior. Prêt à avoir la honte ? Tu parles, dans deux secondes tu vas pleurer ! J'ai bien été inspiré de suivre ces cours de programmation par correspondance ? Hein ? C'est toi qui a planté l'ordinateur ? Absolument ! Je tiens à garder mon secret, Bernie ! Et tant pis si les chiens restent dixièmes sur la liste ! Oh ! Corneille ! Voici le test de mémoire et de compréhension ! 36 images vont s'allumer et s'éteindre ! A vous de retrouver le maximum de paires en 60 secondes ! Hé ! Hé ! J'ai le même jeu sur ma console ! Vous m'envoyez râver ! C'est parti ! Oh ! J'hallucine ! Mais qu'est-ce qu'il fait ? Il perd exprès ! Bernie ! Mais qu'est-ce que tu fais ? Puisque monsieur 250 de QI refuse de jouer, eh ben j'assure la partie ! T'inquiète pas, on m'a pas vu rentrer ! Bernie ! Regarde bien mes papilles ! Stop ! Cesse ! Renonce ! Ah ! Si tu gagnes, Tatiana comprendra que je suis un génie ! C'est justement ce que je veux et je vais le prouver à ce mec et à son macaque une bonne fois pour toutes ! Encore une petite perle ! Ouais ! J'ai battu mon corps ! Au pied, Corneille ! Allez, viens voir Bernie, mon petit super génie ! Oui ! Excellent performance ! Un véritable exploit ! Junior est le vainqueur ! Merci beaucoup ! Mais c'est que votre chien fait de son mieux ! Mais c'est pas possible ! J'ai pas pu me faire bananer par un singe ! Tu sais Bernie, je crois que Junior est réellement extraordinaire ! Bernie, je t'en prie, éteins cette console et allons nous promener ! Non ! Je veux battre le record du singe ! Bernie, essaie de faire preuve d'un peu d'intelligence ! Ah ! Je veux battre le record du singe ! Sous-titrage ST' 501 Corneille et Bernie ! Voici mon histoire ! L'histoire... Aïe, ouille, Bernie, j'ai compris ! L'histoire de Corneille et Bernie ! Je parle, j'écris, je lis, j'expire et je joue Mozart ! Hé, Corneille, pas si fort ! Je sais ce que je fais, Bernie, car je suis un génie ! Si un jour on apprend que tu parles, la belle vie, c'est fini ! Si tu ne veux pas que ça se sache, t'as intérêt à faire tout ce que je dis ! Attention ! Chut ! Voici mon histoire ! Corneille et Bernie ! Attention ! C'est nous, Corneille et Bernie ! On est trop fain ! John B, ça va ! ... John chérie, il ne faut surtout pas l'abîmer ! N'oublie pas que c'est un cadeau ! Un cadeau ? Qu'en penses-tu, Corneille ? N'est-il pas magnifique ? Allô, Bernie ? Oui, c'est Bess. Nous devons nous absenter. Est-ce que tu peux venir garder, Corneille ? Merci. Tu es le meilleur dog-sitter du monde. Corneille, tu vas rester bien sage en attendant, Bernie. Je serais curieux de savoir pourquoi John et Bess ont apporté cette poussette. Parce qu'ils vont avoir un bébé ! C'est tout ! Un bébé ? En es-tu sûr, Bernie ? Un peu, mon gueule. Poussette, bébé, pigé ? Si tu veux que je te donne ma vie, ça craint un max pour toi. Mais que veux-tu dire ? Quand un bébé s'amène, le chien, il passe à la trappe, direct. Regarde toutes ces mamans. Est-ce que t'en vois une seule avec un chien ? Non ? Elles ont super la trouille qui soit dangereux pour leur bébé. Ça se discute pas, Corneille. John et Bess savent que je ne ferai jamais de malin à l'enfant. Ils ne m'abandonneront jamais, même s'ils en attendent un. Si tu le dis, tant mieux ! Bon, ben, à plus, Corneille ! Eh, peut-être qu'ils te garderont une place si t'apprends à changer les couches du bébé. Qu'est-ce que... Nous serons très heureux qu'il trouve sa place chez vous. Nous ne savons pas quoi en faire, de toute façon. Mais de quoi parle-t-il ? Oui. Nous pensions ne jamais nous en séparer, mais les temps changent. Il est jaune, avec des petits pieds. Bess y était très attaché, mais il est revenu de tourner la page. Jaune avec des petits pieds ? Bessez-moi ! Oui, et je suis certain que vous et votre épouse saurez l'apprécier à sa juste valeur. Non, ils vont te donner ! Oh là là, la vache ! Et moi qui n'aurai jamais causé le moindre souci. C'est pas juste, Verdi. Oh, pleure pas, Corneille. Quoi, c'est la vie ! On se croit apprécié, aimé, et puis un jour, pouf, on se retrouve à la rue. Et voilà. Eh ! Eh, mais je vais perdre mon boulot ! C'est pas juste, non ! Attends ! Bernie, si je démontre à John et Bess que je ne suis pas un futur danger pour leur bébé, j'ai la conviction qu'ils ne pourront que changer d'avis. Quoi ? Qu'est-ce que tu dis ? Bon, alors, c'est OK ? Vous jouez avec mon chien et moi, je vous donne une pièce. Alors non, nous, on veut chacun une pièce. Oh là là, attends, tu m'as pris pour une tirelire. Personne n'arnaque, Bernie Barge. Eh ! Merci, le chien ! Marché conclut ! Eh ! Mon argent ! Au voleur ! Hein ? Eh ! John ! Eh, venez regarder Corneille ! Oh, ouais ! Oh, 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 oh ! Arrête ! Eh ! Eh ! Voyons les chachats ! Un, deux, trois, quatre, trois ! Bernie ! Bernie ! Mais fais donc attention ! Ne laisse jamais Corneille seul lorsqu'il est avec des enfants ! C'est vrai, avec les enfants, l'accident est si vite arrivé. Corneille, vieux frère ! T'as plus qu'à faire tes bagages ! Ah non, Bernie, pas encore ! Il me reste encore une idée et je vais l'essayer. Tu en as trouvé une ? Tadam ! Eh ben, j'espère que tu as pu noter le numéro du camion qui lui a roulé dessus. Eh ! C'est mon doudou de quand j'étais petit ! Bernie, Corneille, vous êtes là ? Oh ! Bess ! John ! Regardez ça ! Corneille adore le petit cadeau que je viens de lui faire ! Oh ! C'est tellement mignon ! Sincèrement, je n'ai jamais rien vu d'aussi singulier ! Oh ! Que chouette ! Allo, docteur, vous êtes bien un psychiatre pour chien ? Bon, j'aurais besoin que vous veniez examiner mon chien. Oui, aujourd'hui. Parfait. Merci, docteur. À tout à l'heure. Un psy ? Enfin, pourquoi ils appellent un psychiatre ? Je l'ignore, mais cela me convient. Cela me permettra d'en finir et de leur prouver que je ne suis en rien une menace pour les enfants. Très, très intéressant. De plus en plus intéressant. Dites-moi, étant son dog sitter, avez-vous remarqué des choses bizarres chez Elvis et des... Merci. 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 Merci.